La marine italienne a retrouvé vendredi 17 cadavres à bord de plusieurs embarcations de migrants. Elle a coordonné dans la journée le sauvetage de plus de 3300 autres en mer Méditerranée. Les appels au secours sont venus de 17 embarcations différentes au large de la Libye, mais aussi au sud des côtes italiennes. Les opérations ont aussi impliqué des navires militaires irlandais et allemands. Chacune est très délicate et peut prendre plusieurs heures, le moindre mouvement risquant de faire chavirer les embarcations surchargées. Deux navires allemands participent depuis trois semaines à l'opération européenne Triton en mer Méditerranée. Depuis le début de l'année, plus de 40 000 immigrés clandestins sont arrivés en Italie. Jeudi, plus de 200 ont débarqué dans le port d'Augusta en Sicile. Parmi eux, un Syrien, âgé de 98 ans. Cette semaine, la Commission européenne a demandé aux États membres de l'Union de prendre en charge 40 000 demandeurs d'asile, arrivés en Italie et en Grèce.